Générique Le sortant dans la première circonscription de Haute-Corse, celui qui fut élu voilà 5 ans largement au second tour, sans être favori avant le premier, est notre invité. Bonsoir Michel Castellani. Il y a 5 ans, vous portiez l'étendard de paix à Gours, de l'union entre nationalistes. Cette fois, c'est sous le seul sigle de FEM que vous partez à la bataille. Ça change quoi pour vous ? Je dois m'adapter aux circonvolutions politiques. Ce travail de député, ça ne changera rien. Le travail tel que je le conçois dans l'hémicycle, apporter une idée générale de la société, une défense de la Corse, je ne crois pas que ça changera grand-chose. Votre candidature et celle de votre suppléante Juliette Ponce, ont été présentées place Gouasco à la Citadelle. Voilà quelques jours devant force militant. Un homme, une femme, une jeune en politique, un ancien militant, vous estampillon et Bastia Essisco, elle plutôt Saint-Florent. L'équilibre, c'est sans doute le but recherché. Équilibre, recherche de l'efficacité plus que grandes envolées. Mesures arrachées plus que beaux mots. Sagesse plus que fièvre. C'est ainsi que vous entendez la politique désormais ? Je pense qu'on a fait un très bel équipage avec Juliette lors du mandat qui s'achève et puis avec tous les militants d'ailleurs qui nous ont entourés et tous les gens qui m'ont entouré vraiment d'affection. Je pense que je peux dire le terme. Maintenant, il y a un travail qui est fait à l'Assemblée, une certaine image qu'il faut donner. Moi, j'ai une image de sagesse au cours des centaines et des centaines d'interventions que j'ai pu faire dans l'hémicycle. Je n'ai jamais eu le moindre problème. C'est bien qu'on donne une image de respectabilité. Quand on respecte les autres, on est aussi respecté, vous savez. Vous parlez de sagesse, Michel Cassellani. Vous avez 77 ans. Vous aurez 83 ans en fin de mandat si vous êtes élu. Dans votre dos, on entend une petite musique et cette question, aura-t-il la force pour porter ses convictions ? Qu'est-ce que vous répondez à cette interrogation finalement légitime ? On ne s'est jamais autant intéressé à mon état de santé que ces quelques temps. Sérieusement, je me rends compte qu'à 2h, 3h, 4h du matin, nous étions 30 dans l'hémicycle. Moi, j'y étais. J'ai zéro absence sur 5 ans. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait. Vous pensez bien que c'est une question que je ne me suis même pas posée tellement j'étais dans le bal, tellement j'étais sollicité, tellement j'étais soucieux de continuer à travailler. Maintenant, il est évident qu'on verra les choses telles qu'elles se passent. Mais la question que doivent se poser les gens, c'est de dire est-ce que ce sera un député qui sera capable de nous défendre efficacement et de nous défendre honorablement ? Voilà. C'est aux électeurs de répondre. Justement, Michel Cassellani, quelle est la mesure que vous porterez pour votre circonscription si vous veniez à être réélu ? – Quand on est député, on est à la fois député législateur, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour une société solidaire, pour plus de liberté, pour une union fiscale et sociale en Europe, pour un monde plus solidaire et plus sûr, bref. Et puis il y a la Corse, effectivement, parce qu'on est en même temps le représentant d'un territoire. Et là, évidemment, il faudra se battre sur beaucoup de questions. Vous me posez une question assez restrictive, alors je vous répondrai l'hôpital de Bastia, bien sûr. – Et sur la mandature, à l'égard de la Corse, c'est l'autonomie, sans doute le dossier numéro un. L'ouverture, si elle a lieu en l'espèce, passera par une évolution de la Constitution. Il faudra emporter 3 cinquièmes du Parlement en réunion en congrès. En clair, le travail se fera peut-être moins dans l'hémicycle que dans les réunions, dans les couloirs. Ce sera du travail de lobbying. Quel sera votre rôle ? Quel serait votre rôle si vous vous retournez au Palais Bourbon ? – Vous avez vu que jamais, autant que maintenant, on a posé la question de la Corse dans l'hémicycle, jamais. Et plus largement, d'ailleurs, du rapport de compétence entre l'État central et les territoires en France. Ça, c'est tout le travail de lobbying, de contact, de pédagogie que nous avons mené sans désemparer. Moi, je ne sais pas ce que sera la majorité de l'Assemblée, quelle sera la tonalité du gouvernement, ce qu'il va proposer. Ce que je sais, c'est qu'il ne faudra pas faire d'escalade, pas plaisir de faire d'escalade, mais il faudra essayer d'améliorer la situation économique, sociale, qui est désastreuse, en Corse, culturelle. Moi, ce qui m'intéresse, je suis un pragmatique, moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les moyens d'améliorer les choses. – Michel Castellane, on sait qu'Elisabeth Borne vient d'être nommée première ministre, qu'elle est assez dure dans les négociations. Gérald Darmanin pourrait garder le dossier Corse. C'est les prochains jours qui nous le diront. Mais en attendant, il y a des agriculteurs qui se sont arrêtés. Vous étiez à leur soutien. Ce matin, il y a encore des jeunes qui ont été interpellés dans le cadre de la manifestation devant la gendarmerie de Porto Vec. Les indépendantistes posent comme préalable au dialogue que cette politique de répression cesse. Faut-il ne pas débuter le processus dans ces conditions ? – Nous, nous n'avons jamais cessé d'essayer de discuter avec le gouvernement. L'Assemblée nationale n'est plus réunie depuis plus de deux mois. Moi, je peux vous dire qu'on a gardé le contact en permanence. Le contact, il faut le faire. Il faut le faire pas par plaisir de discuter, mais par souci d'améliorer les choses en Corse, de faire comprendre au gouvernement qu'il faut une autre politique en Corse. On a obtenu un certain nombre de choses sur le plan fiscal, sur le plan financier, je dirais, mais rien sur le plan politique lors du dernier mandat. Or, nous avons beaucoup semé. L'objectif de ce nouveau mandat, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le travail que nous avons fourni, et on nous a fourni un gros travail, je vous prie de me croire, que ce travail paye. – On attendra, vous attendrez, Michel Castellane, la nomination du gouvernement dans les prochains jours. Puis il y aura la campagne des législatives qui bat encore son plein. Et le dialogue, on verra où il est renvoyé après l'été, pendant l'été. On verra tout cela. Merci, Michel Castellane. Et en attendant, vous et les autres candidats, avez un rendez-vous avec les électeurs. Ce sera le dimanche 12 juin prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –